Il n'est pas sûr d'être un véritable auteur. Humble, Recelso Abba estime que le monde produit rarement de bons auteurs, même s'il est considéré comme le plus grand écrivain de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour moi, l'écrivain, c'est quelqu'un qui fait le bien chez l'autre, quelqu'un qui change le monde pour du mieux. Malheureusement, je ne suis pas dans cette catégorie, mais j'ai cette rage d'écrire, cette passion d'écrire. Son roman, Maïba, symbole d'un pays de tradition orale où l'écrivain vit difficilement, est étudié dans les facultés de lettres du monde entier. Recelso Abba espère développer une conscience littéraire là où la colonisation a occulté les écrits des résistants, d'où sa fierté d'avoir été traduit en français. J'étais très heureux parce que ça ouvre des portes. Avec ce livre, nous pouvons sortir, exposer notre littérature au monde. Et en même temps, elle peut être lue et étudiée, pas seulement par les étudiants d'autres pays, mais aussi par nos étudiants qui apprennent le français. Maïba, ou l'écriture personnelle et intime d'un penseur original, un professeur d'université qui ne se prend pas au sérieux. J'enseigne la littérature et l'écriture. Et je suis heureux que partout où je vais, les gens m'appellent professeur. Mais en fait, j'en suis pas un. Recelso Abba attend à présent d'être reconnu chez lui, en Papouasie, comme un véritable écrivain. Merci.